Bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais préparer un gâteau donc pour préparer ce gâteau voici tous les ingrédients dont je vais utiliser je vais utiliser des oeufs du sucre de l'huile du sirop d'agave un peu de lait de la farine donc je vais tout de suite passer à la préparation je vais démarrer en mélangeant les jaunes d'oeufs le sucre et le sirop d'agave et le sucre je mélange jusqu'à blanchiment donc là le mélange est bon je vais réserver de côté ensuite je vais battre les blancs d'oeufs avec du sucre je verse le sucre jusqu'à blanchiment je vais mettre une moitié de la mousse je vais mélanger délicatement en faisant attention de ne pas trop casser les bulles d'air je vais ensuite rajouter la farine et venir mélanger et ensuite je terminerai par rajouter le reste de la mousse je vais rajouter le reste de la mousse je vais rajouter le reste de la mousse ensuite je vais rajouter le reste de la mousse ensuite je vais rajouter le reste de la mousse ensuite je vais prendre une petite partie pour mélanger un peu de lait et l'huile. Ensuite, je mélange bien et je vais le rajouter à la préparation. Et mélanger le tout. Donc une fois le mélange, la préparation est prête, je vais la verser. Dans le moule que j'ai habillé d'un papier sulfurisé. Donc là, je fais bien repartir la préparation. J'entoure le mou et je vais enfourner. Pendant que le gâteau est au four, je vais préparer la crème au beurre. Donc je vais utiliser du beurre. C'est du beurre mou. Avec ça, je vais rajouter ensuite après le lait concentré sucré et de la noix de coco râpée. Donc je vais passer doucement, d'abord le beurre. Et ensuite, je vais ajouter le lait concentré sucré. Finir par la noix de coco râpée. Donc, une autre crème. C'est prête. On va réserver pour rajouter sur le gâteau après. Voici le gâteau. On va laisser refroidir un petit peu. Donc, je vais changer, enlever le papier sulfurisé. Ensuite, je vais couper le gâteau en trois parties. Vous voyez comme il est mou. J'ai coupé les bords. Je vais maintenant poser la crème. Ensuite, je vais venir poser la moitié. et je vais encore remettre la crème. Ensuite, je vais venir poser l'autre en le retournant. Ensuite, je vais découper les petits morceaux de marron qui dépassent. Voilà. Donc voilà. Notre gâteau est prêt. Une fois prêt comme ça, je vais l'emballer et le laisser au frais avant de découper. Donc, je vais l'emballer délicatement dans un papier sulfurisé. Et on va réserver au frais. Si le gâteau a pris une heure au frigo, je vais découper. Je vais découper. Comme le voici. La recette se termine. N'hésitez pas à l'essayer. C'est un très bon gâteau et ça ne prend pas beaucoup de temps. J'espère que la recette vous plaira. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée recette. J'espère que vous avez aimé. Je vous laissez faire un petit j'aime et vous abonner. Je vous laissez faire un petit j'aime. Merci.